bonjour bonjour donc aujourd'hui un petit tuto pour faire un petit album je vous ai montré il ya quelques jours le 7 juin je crois un petit album que j'ai intitulé mon petit dernier donc je vais vous en faire le tuto en fait je ne l'ai plus parce qu'il était pour ma cousine mais je vais faire le tuto de ce petit album alors pour cela il vous faudra 5 cartons 5 cartons donc un premier alors la hauteur de l'album sera de 20,5 donc il vous faudra un premier carton qui fait 14,5 un carton qui servira de tranche avec celui ci donc 20,5 en hauteur et 4 ans de tranche celui-ci qui sera le fond de l'album qui fera 21,5 de large sur 25 de haut et l'autre petit carton qui fera le deuxième rabat qui fera 7 par 20,5 en fait l'album le dessus sera comme ça donc voilà pour les cartons dont vous pouvez préparer les découpes de vos cartons 1 14,5 par 20,5 2 de 4 par 20,5 1 de 21,5 par 20,5 et 1 2 7 par 20,5 après on va travailler sur du papier donc j'ai 12 feuilles de 250 grammes en blanc c'est du gros papier 12 feuilles après une collection que j'avais trouvé il y a au moins deux ans chez nos qui s'appelle je sais même pas c'est un nom paper stack charlotte happy bordé donc voilà il y a aucun renseignement derrière c'était des petites collections qui valaient 2,99 euros mais qui sont bien adaptées pour faire des albums anniversaires de petits enfants 1 an 2 ans jusqu'à 3 ans donc j'ai sélectionné ces papiers là donc 1 je vous les montre dans le bon sens j'ai mis une vingtaine de pages 8 pouces donc c'est des pages qui font 20,3 par 20,3 donc j'ai sélectionné celle-ci je pense mettre sur la couverture une avec des ballons une avec les gâteaux une neutre à petits pois là avec des petites lignes et des ronds une une avec des routes que je mettrais peut-être plutôt dans ce sens là une à fond vert une des petits pois blancs sur fond bleu happy birthday celle-ci celle-ci sur fond vichy avec une envolée de ballon des petits vichy bleu marine des cornet de glace dans les tons mauve vert et orange un bleu des nuages bleus des rayures bleus un autre happy birthday mais dans un papier où il ya des feuilles les bougies pour l'anniversaire là j'ai trouvé dans un autre bloc je trouve que c'était mignon les petits oiseaux qui peuvent aller avec cette feuille là et il y avait aussi dans ce bloc ces dessins là où on peut éventuellement découper des photos et les mettre découper là et puis mettre coller la photo dessous donc voilà un petit peu donc on va commencer par la structure donc pour ça il vous faut trois pages de blanc alors moi quand c'est du papier qui est moins épais souvent ce que je fais c'est que je mets une couche de double face ici et je viens coller par dessus là comme le papier est très très épais j'ai opté pour du craft gommé par contre j'en ai pas en blanc ce sera du craft gommé on va dire qui sera qui sera couleur craft voilà donc je recouperai j'ai pas senti les ciseaux voilà hop donc je vais en couper deux comme ça voilà donc j'ai fait des petits oublis j'ai fait des petits oublis hop là alors je vais peut-être plutôt mettre mon papier dans ce sens là pour avoir toute la longueur donc voilà on va coller comme ça donc mon craft gommé voilà donc bien bord à bord c'est que ça colle très vite hop zut 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 donc recouper ici et ici voilà donc on va en coller une autre page je suis désolée j'ai mis un tablier parce que j'ai le don de me mettre de la colle partout donc je protège un peu non plus c'est pas très propre mais c'est pas grave alors mon deuxième donc le craft gommé vous mettez un peu d'eau et ça colle c'est une chose c'est une chose qu'on utilise beaucoup quand on fait du cartonnage et comme j'en fais de temps en temps avec mon groupe les bricolus du mardi voilà voilà ici ah j'ai à peine la longueur hop ça coule très vite ouais c'est bon voilà donc on va couper ceci voilà 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 alors maintenant euh je vais tirer un trait euh pour euh voilà 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 donc je vais remettre ça dans ce sens là et je vais tirer un trait en haut et sur un côté pour marquer deux centimètres donc vous marquez bien deux centimètres vous marquez bien deux centimètres et deux centimètres voilà donc vous allez tirer le trait voilà voilà pareil sur ce côté là vous marquez deux centimètres et vous marquez deux centimètres et vous allez tirer un trait voilà donc maintenant on va coller euh euh nos petites cartonnettes alors c'est des cartonnettes que je récupère c'est l'almana l'almana du facteur d'accord vous voyez donc ça fait un centimètre c'est tout à fait bien adapté à ce genre de projet donc on va coller euh la première celle-ci alors attendez que je dis pas de bêtises comme je le fais à l'envers oui ça sera comme ça oui c'est très bien on va euh coller la première donc euh voilà je récupère de feuilles papier poubelle feuilles de papier poubelle pour euh voilà et je vais enduire de colle donc la colle que j'utilise pour faire mes mes comment dire mes couvertures enfin mes euh c'est celle-ci c'est de la colle vinilique que j'achète chez une dame qui fait de la relure hein bon vous pouvez utiliser d'autres colles hein ce que vous voulez mais euh des colles quand même qui gondolent pas trop hein en c'est mieux alors attendez euh hop j'en ai mis un peu voilà dans une petite euh c'est plus facile pour moi hop voilà 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 donc on va le coller ici voilà donc bien à l'angle des des deux vous suivez bien et vous prenez un chiffon et vous marouflez bien alors là je suis partie de travers ouais là c'est bon là je vais enlever mon tablier parce qu'il est vraiment pas propre j'en ai un autre à côté voilà 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 ici comme ça donc vous regardez bien qu'il n'y ait pas trop de bulles vous appuyez bien surtout dans les angles et voilà après on va coller une tranche donc donc vous remettez de la colle sur votre tranche voilà et vous la mettez en place en faisant en sorte de laisser quelques millimètres pour le pliage hein aussi bien en haut qu'en bas alors attendez parce que comme j'ai mis pas mal de colle laissé quelques millimètres pour le pliage voilà voilà bon ça ça m'a pas l'air mal ici après vous allez prendre le grand morceau qui sera le fond de votre album hop et vous allez venir mettre de la colle là aussi donc n'hésitez pas à mettre de la colle là très très important il faut que ça tienne une structure doit être bien bien encolée voilà donc ah oui mon pli se trouve juste c'est pas grave voilà donc vous placez votre morceau ici là ah oui ça c'est pas génial par contre voilà 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 ici euh on reprend euh une tranche donc là voilà 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 ici vous allez venir poser ici toujours quelques millimètres au moins 3 voire 4 ou 5 voilà voilà ici là et donc le dernier morceau le dernier morceau ici voilà voilà ici donc on va prendre une règle et on va couper le surplus le surplus ici voilà mon cutter voilà donc je viens poser mon cutter alors je me mets sur le tapis de coupe je viens poser mon cutter et je vais couper voilà 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 ici ici et ici ici voilà ça je vais peut-être le garder hop alors vous avez votre structure la seule chose qui m'ennuie c'est que j'ai un pli qui est juste bah oui donc là il va falloir que je trouve une solution peut-être remettre un un carton là juste dessus hop la hauteur est bonne moi je vais faire comme ça parce que j'ai peur d'être ennuyée là le ouais c'est à côté c'est pas juste dessous donc je vais remettre parce que là je serai embêtée au trombeau donc si ça vous arrive et bien faites en sorte que qu'il n'y ait pas de pli dans un dans un raccord voilà 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 quand quand ça sera habillé ça ne se verra pas voilà 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 alors maintenant on va couper nos quatre coins donc moi ce que je fais c'est que comme là c'est un peu large moi je fais comme ça je je coupe les angles comme ça voyez comme ça il y a un peu il y a quelques millimètres et c'est plus facile à travailler hop hop et ici ce plus grand là voilà voilà donc maintenant on va d'abord plier les grands côtés les grands côtés c'est très important voilà comme ceci on va plier les grands côtés donc moi ce que je fais alors soit avec ça une petite boule au bout ou soit avec un plioir vous travaillez un peu votre papier de façon à à ce qu'il adhère bien le plus possible on va mettre de la colle là de façon à ce que voilà qu'il soit le plus le plus propre possible bon là comment je fais je vais mettre de l'alcool ici là sur mon vous voyez n'hésitez pas à en mettre j'en ai collé la moitié à peu près alors n'hésitez pas à mettre surtout là le long du carton pour que ça prenne très très bien c'est très très important n'hésitez pas à en mettre voilà voilà donc ici on tire au maximum voilà et on appuie et voilà on a voilà 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 vous marquez vos plis de page vous faites vous appuyez bien vous faites bien voilà on va continuer de ce côté là toujours bien mettre partout bien le bien mettre le long là et puis là bon après vous en mettez partout voilà voilà donc j'ai j'ai Alors, il y a des surplus de colle qu'il faut essuyer de façon à ce que ça se voilà, que ça se mette bien en place. Voilà. Vous marquez et vous voilà. Donc, maintenant, on va aller de l'autre côté. On va recommencer la même opération. Donc, vous voilà, avec votre plioir, vous marquez bien de façon à ce que ça marque et que ce soit plus facile à plier. Moi, je le repasse des fois avec ça. Voilà. Donc, ici, voilà. Marquez bien avec votre plioir, le plus possible. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre la colle. Alors, n'hésitez pas à en mettre contre le carton. voilà. Alors, ici, voilà. Donc, maintenant, voilà, je vais voilà. Mettez bien, vous appuyez bien, bien avec votre plioir pour que la colle adhère bien. Vous voyez, quand ça dépasse, qu'il en sort un petit peu, tout de suite, vous l'essuyez. Voilà. Alors, on recommence. On met bien de la colle le long du carton et bien sûr, sur le... Là. Voilà. Voilà. Alors. Surtout bien essuyer la colle. Alors, marquez les plis ici, comme ça. Comme ça. Alors, ici, on marque bien le pli. Ici aussi. Et voilà. Et donc là, le surplus de colle, on l'enlève. Après, vous allez venir plier, comme ça, les deux côtés. Donc, d'abord, ce côté-là. voilà. Et l'autre. Donc, vous voyez que si vous mettez comme ça, ça fait un petit truc qui rebille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez votre papier, comme il est un petit peu humide, il est facile à travailler. Donc, comme il y a un petit peu de colle, ça va se coller. Vous faites pareil de l'autre côté. Ici. Donc, on le plie. On le plie un peu pour essayer de faire des angles bien nets. Donc, après, on va faire pareil que le haut et le bas. On va mettre de la colle, surtout, bien au niveau du carton, là. Et après, vous venez plier. Voilà. Et donc, pour essayer d'avoir des angles qui soient bien, bien nets. Vous voyez, vos angles sont nets. Bon, je n'ai rien inventé à une structure d'album. Vous en voyez beaucoup au fond. Voilà. Donc, ici, vous pliez, vous pliez, voilà, vous marquez le coin, le là, vous marquez bien. Voilà. Et ici, vous venez plier un petit peu. Voilà. Vous venez plier votre angle et de l'autre côté, pareil. Vous venez plier votre angle.